Musique What's up tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour les Pointy News A propos de chez Rockstar en fait une petite information à laquelle j'avais vraiment envie de vous y en parler Parce que et bien ça commence à monter à peu près C'est à dire que bah on commence un peu plus à en parler Alors il y a des rumeurs mais quelles sont les choses en fait officielles de tout ça C'est tout simplement Rockstar ont officialisé comme quoi il s'est en train de développer un nouveau jeu Alors je vous dis pas déjà d'une série déjà faite C'est à dire c'est complètement un nouveau jeu C'est pas la suite du Max Payne ou la suite par exemple de Red Dead Redemption ou du GTA V Donc en gros GTA VI ou du retour du Bully par exemple Non pas du tout c'est vraiment un nouveau concept un nouveau jeu qu'ils vont vraiment créer Et donc ils sont à la recherche d'animateurs puisqu'ils ont déjà dit qu'ils étaient déjà en train de développer le jeu Mais que là maintenant ils étaient en train de rechercher des animateurs bien sûr On sait tous que Rockstar et on va dire qu'ils emploient vraiment des moyens très techniques très sophistiqués C'est à dire que vous savez tous que bah voilà ils ont des sortes de capteurs les animateurs Et puis après ils font des certains gestes qui seront retransmis en tel en jeu vidéo On pourrait l'instituer comme ça C'est à dire que bah voilà c'est pour ça aussi qu'on retrouve une très bonne définition de la qualité d'image Et que des fois on a l'impression bah que dans les jeux vidéo les personnes ont vraiment des gestes réels Bah oui en fait quelque part oui parce qu'en fait ce sont vraiment des personnes qui ont fait ces gestes là Mais qui ont été retransmis de version en fait voilà avec un tel graphisme tel que le jeu vidéo On pourrait le synthétiser de cette forme là sans rentrer plus dans les détails De toute façon c'est pas si intéressant que ça puisque le sujet ici c'est à propos de Rockstar Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire bah que il y a quand même pas mal de questions Alors au passage vous tenez à vous dire quand même que peut-être que la série GTA par exemple Elle commence à s'épuiser ou Red Dead Redemption La série GTA comporte quand même 16 jeux C'est quand même une très très grosse série Bah la plus grosse série pour moi à mon avis Qui a fait un tel succès aussi au niveau des jeux vidéo Donc c'est un nouveau projet qu'ouvre Rockstar Alors peut-être que ça sera la suite, quel type de jeu, est-ce que ça sera plus des jeux de course C'est vrai qu'on en retrouve pas beaucoup chez Rockstar Il y en a un seul et puis c'est vrai qu'il est, moi je l'ai testé Bon il est moyen après c'est pas leur kiff Je trouve que Rockstar ils sont plutôt doués pour les open world Par exemple si on prend, bah allez on prend GTA et Red Dead Redemption Excusez-moi C'est quand même deux jeux quand même assez très très développés Et donc certainement ça va être un peu une fusion de tous les jeux Alors je sais pas si ça va être un open world C'est à dire en gros un peu à la GTA Ou si ça va être par exemple un jeu de course ou un truc comme ça Mais à mon avis ils vont vraiment développer un jeu Déjà qui risque de prendre pas mal de temps C'est à dire on va pas voir le jeu sortir avant 2-3 ans On ne connait même pas le nom Ce qu'on sait c'est qu'ils sont juste à la recherche d'animateurs Que c'est officiel qu'on pourrait s'entraîner de créer Carrément une nouvelle série de jeux vidéo Bah de, voilà De Rockstar North Et qu'ils sont déjà en train de le développer d'ailleurs Donc ils ont déjà commencé cette procédure là Et donc on pourrait se dire pas mal de questions On pourrait s'en poser pas mal Et moi quelque part je sais pas J'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte d'open world un peu futuriste C'est vrai que quand on regarde à peu près tous les jeux qu'ils ont développés Il manque un peu ce genre de choses C'est à dire quelque chose d'un peu futuriste Un peu du futur Qui reflète tout ça Et puis avec vraiment des outils Des armes du futur Qui pourraient vraiment intéresser certaines personnes Enfin ce genre de jeux aussi c'est très compliqué Parce que les gens maintenant ils aiment bien Par exemple jouer dans le présent C'est ce qui s'est passé par exemple pour Call of Duty On a tout ce qu'il fait Et puis après on se retrouve dans un bail de 30 ans après Bon bah voilà On n'est plus trop dedans C'est vrai qu'on peut remarquer Que bah vu que c'est plus d'aujourd'hui On voit des Bon c'est vrai que les appareils électroniques Encore ça passe 30 ans Mais quand par exemple si c'est 100 ans Elle a peu à la killzone Enfin je sais pas si c'est 100 ans à killzone Mais je vous donne un exemple par exemple à la killzone Bon bah c'est sûr que voilà ça nous fait bizarre Donc c'est à peu près tout à propos de cette vidéo là Moi j'avais vraiment envie de vous poser la question Bah qu'est-ce que vous pensez Déjà dans quelle catégorie Ça serait bien vraiment d'avoir une petite catégorie A laquelle ils vont placer ce jeu vidéo Est-ce que ça sera un jeu de course Un jeu de peignoir entre guillemets Un jeu plutôt d'action à la Max Payne Avec un peu des effets spéciaux tout ça Un système de ralentis Ça pourrait être très intéressant Ou alors est-ce que ça sera finalement Une fusion de tout ça Une nouvelle série qui pourrait tantôt remplacer GTA V Ou alors ils vont sortir GTA VI Avec cette série à côté Qui risque de faire le buzz Puisque si c'est une fusion un peu de tout Avec des effets spéciaux tout ça Vraiment avec un système de course Bon bah c'est un peu GTA V C'est vrai qu'on se retrouve là dedans Mais si on peut se retrouver vraiment Avec un peu une fusion de tout ce qu'ils sont en train de créer Même si je le redis Mais GTA V c'est un peu ça quelque part Bah voilà Et qu'il passe dans le futur cette fois-ci Ou dans le passé Plus dans le futur quand même Maintenant les gens ne veulent pas trop jouer dans le passé Soit dans le présent Ou dans le futur Ça peut être assez intéressant Donc c'est vrai qu'on pourrait se poser parmi les questions Voilà merci beaucoup Toutes les gens Et merci d'être un petit j'aimais à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout me suis sur ma page vidéo personnelle Merci beaucoup pour toi Puis je vous dis à la prochaine Je te tueur Bisous 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 Bisous